On accueille nos invités, Hugo Bernalicis pour la France Insoumise, Philippe Maillard pour La République En Marche. Merci infiniment de nous avoir rejoints. L'épidémie est contrôlée. Gérald, c'est le président du Conseil scientifique qui le dit, effectivement, c'est le constat que vous faites tous. Oui, on n'a jamais eu d'épidémie nationale, il faut bien replacer les choses. Il y avait des épidémies régionales, il y avait le Grand Est, il y avait la circulation du virus en Ile-de-France et encore une fois, non pas lié à un virus, on voit et on commence à revoir les chiffres de mortalité maintenant qui sont plutôt de 0,1 à 0,2% les plus fragiles qui sont touchés, mais encore une fois, cette épidémie, c'est un problème de sous-capacité hospitalière. Donc on voit bien que la zone orange de l'Ile-de-France, c'est parce qu'on n'a pas les capacités hospitalières et que moi, assez basiquement, je me dis, si on ouvre des lits de réanimation, si on augmente nos capacités hospitalières, si on muscle notre hôpital, on va pouvoir faire redémarrer l'économie en toute sécurité, réouvrir les restaurants, etc. Et en fait, ce discours-là, on ne l'entend pas, on a l'impression que le virus circulait énormément, que là, il ne circule plus, mais on a un volant de sécurité. Ce volant de sécurité, c'est la capacité d'absorption de l'hôpital. L'épidémie est contrôlée, nous dit le président du Conseil scientifique. Ce matin, alors, les restaurateurs d'Ile-de-France demandent à ce que les restaurants puissent être ouverts. Aujourd'hui, seuls les terrasses le sont. Il pleut à Paris depuis deux jours. Nous ne pouvons pas attendre. Le 22 juin, un cri du cœur de dix chefs, dix restaurateurs parisiens. On va écouter l'un d'eux qui était avec nous il y a un instant, Yves Kantebord, chef étoilé. Ça me révolte d'autant plus que, voilà, je vous dis, j'ai l'impression que, voilà, on est des pestiférés. Je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Et ça, je peux vous assurer, on a tous la même réflexion. On ne comprend pas que ce soit du 3 étoiles au café du coin. On ne comprend pas pourquoi on nous montre du bout de doigt pourquoi on nous empêche de travailler. Mais c'est une absurdité totale. C'est une absurdité totale. Moi, je prends n'importe quel homme d'État qui loue un appartement. Je lui dis, monsieur, vous allez dormir dans la rue et vous allez continuer à payer votre loyer. Est-ce qu'il va être d'accord ? C'est ce qui nous arrive. On nous a demandé d'arrêter. On m'a sorti de mon jouet, qui est ma vie, qui est mon établissement. On m'a dit que vous n'avez plus le droit d'y rentrer. Mais par contre, vous allez continuer à payer le loyer. Est-ce qu'il n'y a pas une aberration ? C'est une aberration. Une aberration, Sylvain Maillard, avec une épidémie sous contrôle, des restaurateurs qui ne peuvent pas rouvrir, qui sont à l'agonie, nous disent-ils. Vous savez, tous les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs de France sont en train de vivre un drame. Je vous le dis, je suis député, je suis aussi chef d'entreprise. C'est dur pour tout le monde. J'ai entendu, tout à l'heure, je bouillais de rentrer sur votre plateau parce que j'écoutais et c'était des messages extrêmement poignants. On est en campagne électorale. Moi, je suis en campagne dans le 8e arrondissement et je fais les cafés, les restaurants et j'entends leur douleur. J'entends aussi ceux qui disent, on aide plus les restaurateurs que les autres. Donc, un, on arrête d'opposer les uns aux autres. Tout le monde vit un moment extrêmement difficile et va vivre un moment extrêmement difficile dans le temps qui vient. On a du mal à comprendre pourquoi les restaurants sont encore fermés alors que l'épidémie ne s'y a pas. J'entends pleinement. La doctrine sanitaire, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas médecin. La doctrine, c'était de dire, il ne faut pas qu'il y ait des gens, plus de 10 personnes dans un endroit confiné, c'est le cas des salles de restaurant, jusqu'à temps que nous soyons sortis de l'épidémie. Si on peut sortir plus tôt, tant mieux. Je voudrais juste dire une chose. Une fois qu'on sera sortis de l'épidémie, même quand on va rouvrir les restaurants, je suis extrêmement inquiet sur le fait que les clients retournent dans les restaurants. Donc, j'entends le cri, la douleur. La douleur, elle existe dans plein de commerces à l'heure actuelle et c'est extrêmement difficile à Paris. Mais je crois qu'on a décidé collectivement que le sanitaire primait. Laissons les autorités décider au moment où on peut recommencer à être dans des endroits confinés. Hugo Bernal, ici, sur ces restaurateurs, on les entend, qui crient depuis ce matin et bien avant, qui sont à l'agonie aujourd'hui. Moi, je pense que si on leur impose de continuer à avoir des mesures drastiques au niveau sanitaire, il faut qu'il y ait une contrepartie. Ça ne peut pas être à eux de prendre à charge intégralement les mesures qu'on leur demande de prendre. Moi, je vois d'ailleurs sur la gestion de la crise en tant que telle au niveau global, vous savez, j'ai une partie de ma belle famille qui est en Allemagne et il y a eu des aides pour les travailleurs indépendants, les petits entrepreneurs. C'était 5 000 euros qui leur a été donné quand nous, on était à 1 500 en France. Alors après, ils ont regardé dans le détail, ils se sont dit, à postérieure, on regardera qui en a eu vraiment besoin ou pas pour équilibrer les comptes. Mais c'est ça qui a été fait. C'était le geste politique qui a été fait. Pareil en Belgique. Et nous, difficilement, on arrive à mettre ça sur la table. Donc après, il ne faut pas s'étonner que ce soit compliqué. On a parlé, nous, dans l'hémicycle, on a fait des propositions sur les moratoires pour les loyers. Alors pour les particuliers, principalement, pas tant pour les entreprises, mais ça rentre dans la même logique. Rien n'a été fait. À chaque fois, on a fait des reports de charges. Et c'est là où on rentre dans le détail. Vous savez, toutes les annonces sur les prêts garantis. Vous parlez de l'Allemagne. Vous parlez de l'Allemagne. Vous dites que votre belle famille, une partie de votre belle famille est en Allemagne. En Allemagne, en ce moment, ils baissent la TVA, regardez, pour soutenir la consommation. Est-ce que ça pourrait être... Vous n'allez pas me faire soutenir le gouvernement allemand. Je vous arrête tout de suite. Donc on va s'arrêter là sur la comparaison. Est-ce que ça peut être une piste intéressante ? En théorie, si vous diminuez la TVA, ça ne change pas le prix hors taxe. Non, mais la trésorerie, vous entendiez tout à l'heure, des restaurateurs avec une trésorerie à sec, baisser la TVA, ça leur permet de retrouver un petit matelas. Je reviens à ce dont je voulais vous parler sur les prêts garantis et sur la question de trésorerie. On a dit que vous pouvez faire des prêts auprès des banques pour étaler dans le temps les loyers que vous avez dû payer pour les étaler sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même jusqu'à 6 ans. Pourquoi finalement ça n'a pas fonctionné ? Parce que si tous ces mécanismes avaient fonctionné, le restaurateur ne serait pas là en train de se plaindre. Ils se diraient, moi, je vais étaler ça dans le temps, ça va revivre progressivement, j'ai de la visibilité, je vois bien. C'est parce que les conditions d'octroi à ces prêts n'étaient pas si tranquilles que ça. Quand j'entends hier Bruno Le Maire remercier les banques sur notre proposition de loi pour le plafonnement des incidents bancaires, dire qu'il faut les remercier pour le travail qu'elles ont fourni pendant la crise pour permettre les prêts garantis, excusez-moi, oui, mais c'était le minimum syndical. Et qu'il aurait fallu peut-être aller bien plus loin. Sylvain Maillard ? Non, il y a une partie des propos d'Hugo Bernalicis que j'approuve, c'est rare que nous soyons d'accord, mais il y a une partie, je suis assez d'accord, sur la deuxième partie, sur la deuxième partie, je trouve que c'est plus, là honnêtement, vous pinaillez, la réalité c'est que le PGE, donc là en garantie par l'État, est très très largement souscrit. Il y a évidemment quelques cas difficiles, d'ailleurs il y a le médiateur du crédit qui s'occupe, toutes les équipes, les équipes Pélouzé sont vraiment à la manœuvre, et que s'il y a une moindre difficulté, je l'ai vu, en ce moment, je suis beaucoup sur le terrain en plus de la campagne, dès que vous avez un souci, contactez le médiateur du crédit qui est vraiment là pour vous aider, l'immense majorité des cas se règlent. Très garantie d'État, et si on baissait la TVA, comme l'Allemagne ? Attention à la cadence, vous venez de faire une émission où les restaurateurs vous disent on n'est pas ouverts, pourquoi discutons-nous déjà de la TVA ? Les Républicains le proposent, ils proposent de baisser la TVA pour les restaurateurs de 10 à 5,5 pour qu'ils retrouvent aussi une trésorerie. Mais les Républicains, l'avantage d'être dans l'eau position, c'est qu'on peut dire évidemment n'importe quoi. Là, pour le moment, ce que veulent les restaurateurs, c'est rouvrir. Et donc, il faut d'abord qu'on puisse faire en sorte qu'ils puissent rouvrir et repartir. dès maintenant parce que l'épidémie s'est terminée, aller sous contrôle, c'est ce qu'ils disent. Plus de 80% du pays, c'est le cas. On parle tout le temps de Paris et la région parisienne. C'est l'Île-de-France, c'est pareil. L'Île-de-France, bien sûr, mais le reste, ça va arriver dans les quelques jours. On ne souhaite que ça, que ça puisse rouvrir. Mais comprenons le risque que ça puisse reprendre. La crainte que vous avez sur les faits que les gens ne retournent pas au restaurant ou dans les bars, etc. Moi, je suis à Lille, c'est ma circonscription. Les bars et les restaurants ont été rouverts et je dois dire qu'ils étaient plutôt très remplis. Donc, je n'ai pas de crainte là-dessus. Les gens, je pense, ils ont envie quand même de retrouver une certaine liberté qu'ils avaient eux-mêmes confinée. Surtout si on les rassure en disant qu'on a les moyens, même si l'épidémie redémarre un peu, on aura les moyens de vous traiter. Parce que depuis le début, le problème, c'est qu'encore une fois, on dit aux gens en permanence qu'on n'aura pas les moyens de vous traiter. C'est ça le souci. Et c'est ça qui a créé la psychose. Non mais, pardon, je voudrais... Oui, c'est une psychose, c'est une réalité. Oui, qui est une réalité dans des régions où, effectivement, on était à l'os, bien sûr, depuis des années. Tous les restaurants ne sont pas pleins. Et puis avec le protocole sanitaire, de toute façon, il y a moins de table. Toutes les terrasses ne sont pas remplies, je peux vous assurer. Dès qu'il fait un peu moins beau, dans la journée, il n'y a personne. Donc, attention de ne pas partir dans des généralités où le soir, entre 20h et 22h, un restaurateur ne peut pas faire uniquement sa journée sur une ouverture de terrasse entre 20h et 22h, parce que ça ne marche pas. Donc, il y a une réalité économique aussi là-dessus. Alors, il y a quelque chose qui me gêne, vous voyez, dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au fond, le grand problème, on commençait à l'aborder tout à l'heure avec Gérald, c'est l'affaire de la santé des hôpitaux. Et on a l'impression que ça a disparu. Or, qu'est-ce qu'on a découvert à l'occasion de cette crise sanitaire ? C'est le fiasco total de la gestion des hôpitaux en France. C'est-à-dire, nous sommes le pays qui dépense le plus en Europe pour la santé. Et à l'arrivée, il n'y a rien. C'est-à-dire, il y a moins de lits d'hôpitaux qu'en Allemagne. On a vu le résultat. Il n'y a pas rien. Oui, mais attendez, il y a une sorte de tiers-mondisation. Non, avec des médecins exceptionnels, avec un personnel soignant extraordinaire, enfin tout ça. Mais à l'arrivée, ça ne fonctionne pas à cause de la bureaucratisation, de la fonctionnalisation, du fait insensé que les directeurs d'hôpitaux sont nommés par le ministère de la Santé. Non, mais c'est complètement dingue avec le fait aussi que le conseil d'administration n'a aucun pouvoir parce que... Oui, oui, oui. Justement, on pourrait discuter de ça. Vous avez vu. Non, mais là, on ne va pas parler de ça. Les membres du gouvernement aussi. Vous avez vu la santé. Non, mais c'est les couches et les surpouches des gens qui ne sont pas des producteurs de soins. Regardez comment ça marche. Dans les pays, on peut faire un peu de benchmarking. Vous êtes chef d'entreprise, vous regardez un peu. Pourquoi ? Je suis désolé de vous le dire parce que c'est pour la France soumise, évidemment. Pourquoi ça marche mieux en Allemagne ? Pourquoi ça marche mieux en Allemagne ? Ça a beaucoup mieux marché en Allemagne qu'en France quand même, cette affaire. On peut en tirer des sons et on pourrait parler de ça. On pourrait parler de ça parce qu'il n'y aurait peut-être pas... Ils avaient des tests et ils avaient un politique régional fort. Et il n'y aurait peut-être pas le problème des restaurants aujourd'hui justement si on avait ces lits d'hôpitaux. Alors, on parlait des aides aux restaurateurs et au-delà des secteurs en difficulté, du chômage partiel. J'aimerais vous entendre aussi là-dessus. C'est de l'argent, pas le chômage partiel, mais une fraude, on va en parler. C'est de l'argent qu'on aurait sans doute pu ne pas dépenser. Le chômage partiel, salué par tout le monde, a aussi fait l'objet de fraudes. D'après une étude, 24% des salariés qui en ont bénéficié auraient en fait travaillé. En même temps, l'une de nos équipes a enquêté. Reportage, Charlie Nurel, Valentin Despré, Julie Janus, Stéphane Piocher. Aurélie est responsable des ventes dans une société de négoce. Dès le début, du confinement, son employeur l'a déclaré en chômage partiel tout en continuant à lui demander de faire du télétravail, ce qui est illégal. Vous ouvrez votre écran et là, vous découvrez que vous avez deux, trois, quatre mails auxquels il faut répondre. Vous travaillez une heure par-ci, une demi-heure par-là, parfois vous êtes dérangé pendant le repas. Pour la convaincre, son patron avait même un argument imparable. La contrepartie d'un salaire payé à 100%, c'est-à-dire la part que l'État ne versait pas, nous serait payée mais bien évidemment, ça nous demandait de fournir quelques efforts. C'est absolument pas logique, c'est absolument pas moral, c'est absolument pas correct. Aurélie est loin d'être un cas isolé. Selon une étude, un salarié sur quatre déclaré en chômage partiel aurait continué à travailler. Une méthode employée notamment dans le commerce ou les sociétés de conseil. 24% note des situations où on a demandé aux salariés de continuer à travailler alors qu'ils étaient, je dirais, normalement, en chômage partiel. L'identification des entreprises qui ont eu recours à cette fraude sera difficile puisqu'elle nécessite une longue enquête de terrain. Il va falloir se déplacer évidemment dans les entreprises, il va falloir contrôler, il va falloir vérifier si le salarié travaillait ou pas, s'il y avait des preuves de son travail ou pas. La fraude au chômage partiel est passible de cinq ans d'emprisonnement pour l'employeur. Voilà, le chômage partiel qui a coûté 24 milliards à l'État, s'il y a une fraude massive, c'est autant d'argent qu'on aurait pu ne pas dépenser. On ne pouvait pas contrôler davantage parce que les entreprises l'ont fait travailler, ont touché le chômage partiel en même temps. Ça paraît quand même étonnant. 24%, c'est pareil. c'est impossible vu la proportion. Six salariés sur dix ont été au chômage partiel brutalement. Donc, imaginez-vous, il n'y a évidemment pas la possibilité de contrôler. Moi, je voudrais juste lancer un appel et je suis un libéral et un chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise qui ont fait ça, c'est-à-dire qui ont non seulement pu être aidés par la collectivité, par notre argent à tous et qui ont largement fraudé, se mettent en grave danger. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé. Je vais vous dire une chose très simple. En infraction, on peut dire. En danger pour eux-mêmes. En danger pour eux-mêmes. C'est du pénal. Donc, attention, je leur dis, si vous avez mal déclaré ou mal déclaré, il est toujours temps de revenir en arrière parce que vos salariés qui dans deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, peut-être que vous aurez, vous devrez les licencier parce que la crise économique continue. Ou bien qu'ils s'en vont pour X raisons. risquent de vous poursuivre devant les tribunaux et entre autres d'avoir des preuves sur l'utilisation frauduleuse du chômage partiel. Moi, je dis attention. Pardon, je sors un peu de mon rôle. Je leur dis attention si vous avez fraudé de façon aussi parfois, vous pensez qu'il n'y aurait pas d'activité et donc du coup, vous êtes mis au chômage partiel pour vous protéger. Mais finalement, il y a eu de l'activité. Revenez en arrière, faites des déclarations, protégez-vous parce qu'ils ne pourront pas passer à travers les mailles du filet. Hugo Bernard-Essis. Des alertes nous sont remontées dès le début de l'état d'urgence sanitaire par les organisations syndicales dans un certain nombre d'entreprises de ces cas de figure. Et elles nous sont remontées parce qu'il y avait des organisations syndicales. La grande difficulté, c'est qu'il n'y a plus des organisations syndicales partout dans tout le pays et il y a des tas de petites entreprises atomisées où même si votre patron fait ça, vous ne vous permettez pas de le balancer ou de le dire parce que vous craignez pour votre boulot. Et ça a été dit par Sylvain Maillard dans l'autre sens Moi ce que je dis c'est que malheureusement nous n'avons plus l'appareil d'État suffisant pour opérer les contrôles qui seraient nécessaires. Le magistrat l'a dit, il faut des éléments de preuve. Y a-t-il suffisamment de magistrats pour suivre tout ça ? Non je ne le crois pas. Y a-t-il suffisamment d'inspecteurs du travail pour faire les contrôles en question ? Non je ne le crois pas. On ne manque pas de fonctionnaires quand même dans ce pays. Ah bien sûr. Je vous invite à lire le rapport que j'ai rendu sur la lutte contre la délinquance économique et financière qui pointe du doigt que sur cette thématique-là nous manquons de fonctionnaires alors même qu'ils rapporteraient beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. C'est une vraie difficulté. Et moi je tiens à le signaler tout ça ce sont des infractions. Ce n'est pas juste une mise en danger. Georges Clémenceau dans ce pays on plante des fonctionnaires partout et ils poussent des impôts. Eh bien écoutez je n'étais pas tendance Clémenceau donc je ne suis toujours pas tout va bien. Moi ce que je peux vous dire c'est qu'au parquet national financier vous avez 18 magistrats qui ont rapporté par moins de 3 milliards d'euros. Donc ça va ils ont un bon ratio ils ont un bon ratio avec les quelques 50 policiers qui sont dans les offices centraux et qui les aident. Donc je pense que si on doublait leurs effectifs pour atteindre 6 milliards en bonjour des fonctionnaires mais bien sûr en bonjour des fonctionnaires à mettre au bon endroit et les enlever d'autres endroits. On peut au moins tomber d'accord là-dessus. On ne sait pas quoi faire les directeurs d'hôpitaux ils pourraient faire ce boulot. Je ne sais pas si c'est pertinent parce que c'est une profession qui a planté les hôpitaux depuis 40 ans et qui ne produit pas de soins. Voilà pourquoi je suis contre les directeurs d'hôpitaux. C'est une attaque directe. Mais avant il y avait 20 médecins 40 infirmières un directeur maintenant c'est l'inverse. Pardon. Et aussi les complexités. Sur la fraude je voudrais revenir sur cette histoire de fraude. Moi je suis pour un renforcement de nos services d'Etat qui sont en capacité d'opérer ces contrôles. Parce que sinon tout ce que dit la ministre Muriel Pénicaud en la matière en disant nous allons opérer des contrôles massifs etc. Tout ça ce sont des foutaises. Ce sont des foutaises. Et donc ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable en l'Etat. Et si nous avions eu l'appareil d'Etat suffisant y compris pendant la crise en question nous n'aurions pas eu autant de fraude que celle qui est là. Quand vous avez des sanctions qui sont mises sur les inspecteurs du travail il y en a un qui a été suspendu parce qu'il a poursuivi une entreprise. Quelle ambiance ça donne ? Ça ne donne pas envie de poursuivre les entreprises qui fraudent et pourtant elles fraudent. Il y a une vraie difficulté. J'entends ce que dit Hugo Bernal ici. On ne va pas mettre un inspecteur du travail derrière toutes les entreprises. Attendez on est quand même dans un pays on est très peu on est dans un pays censé être libéral on se calme on n'a pas on n'a pas en permanence un policier derrière chaque personne pour voir s'il fait bien ou pas bien. Moi j'en appelle un j'en appelle à la responsabilité de chacun des acteurs économiques l'Etat la collectivité a fait un effort gigantesque je rappelle 6 salariés sur 10 ont été au chômage partiel c'est à dire on a totalement socialisé l'économie française donc cet effort qui est un effort collectif doit être un effort partagé et de faire en sorte que ceux qui ont peut-être souscrit au chômage partiel ces déclaratifs 30 jours plus tard et qui se sont rendus compte que leurs salariés ont travaillé pour des raisons y ou y doivent revenir et doivent le déclarer attention ils se mettent en danger si ce n'est pas le cas. Vous dites on a socialisé les salaires d'autres disaient on a nationalisé les salaires vous mettez ça au crédit du gouvernement et du gouvernement nationalisé ce serait un changement de la propriété ce qui n'a pas été le cas donc je partagerais plutôt la liste de socialisation ponctuelle d'une partie des salaires Vous mettez ça au crédit du gouvernement ? Oui mais je crois qu'on aurait pu le faire dans des proportions plus importantes encore une fois je vous ai donné les chiffres de ce qui a été donné en Allemagne pour des travailleurs indépendants et pour des petits entrepreneurs sur la prise en charge voilà je crois que on est quand même resté dans ce carcan de attention la dette ça va être compliqué pour la suite etc bon sauf que qu'est-ce qui est le plus compliqué qu'on perde les gens qu'on perde les capacités productives et les outils de travail à terme parce qu'on n'aura pas mis le pognon suffisant dans l'intervalle ou est-ce que finalement ce n'était pas une petite économie de bout de chandelle qui fait que derrière la reprise va être plus compliquée qu'en Allemagne qui a certes sorti plus d'argent à l'instant T et donc c'est plus en DT que nous mais à la fin ce sera peut-être davantage gagnante c'est ça le problème de l'Allemagne c'est comme elle a bien géré elle a pu mettre beaucoup d'argent il y a eu beaucoup moins des plans sur le chômage partiel sur le chômage partiel ça n'a rien à voir on a fait beaucoup plus d'efforts en France que en Allemagne les chiffres sont incroyablement différents parce qu'ils ont moins besoin de mettre au chômage partiel parce qu'ils avaient des masques et des tests c'est pas vrai il n'y avait pas de stock de sécurité de masques ce n'est pas vrai là-dessus et en plus ils n'ont même plus de producteurs de masques c'est pas vrai là-dessus ils ont plus de lits ils ont deux à trois fois plus de lits à l'hôpital une chance c'est qu'ils n'ont pas eu le cluster de Mulhouse ils n'ont pas eu un moment mais ils ont deux à trois fois plus de lits c'est ce qui est considérable c'est pas deux trois fois un peu plus de lits vous savez ici vous avez fait une émission sur LCI qui expliquait la différence et c'est pas 10 000 et l'administration il y a une suradministration de l'hôpital en France qu'il n'y a pas en Allemagne ben oui tout est ou quasiment tout il n'y a pas la PHP il n'y a pas de socialisation de l'hôpital tout est en libéral est-ce qu'on veut ce modèle-là c'est des modèles très différents alors évidemment dans ces cas-là on n'a plus de il y a 35% d'administratifs en France c'est-à-dire des gens il y a un tiers des effectifs de l'hôpital qui ne soignent pas en Allemagne ils sont à moins de 20% on a créé ex nihilo depuis 40 ans une profession qui s'appelle des administratifs de l'hôpital avant ils n'existaient pas l'école de rennes n'existait pas je connais très très bien l'Allemagne je passe beaucoup de temps là-bas vous savez quoi on a beaucoup sous-traités aussi donc attention c'est pour ça que tout à l'heure moi je vais parvenir je suis un libéral je suis un libéral je suis vraiment je porte ça mais attention je ne regarde pas c'est du privé du public etc on a les deux systèmes en France aussi je regarde juste ceux qui produisent du soin et le nombre de lits et je m'aperçois qu'il y a moins de gens qui sont des mains qui soignent en France et qu'il y a moins de lits en France qu'en Allemagne mais il y a plus de sous-traitances en Allemagne et il y a aussi un politique qui fait son boulot qui ne se fait pas bouffer par l'administration monsieur le député c'est-à-dire que vous parliez de l'assistance public hôpitaux de Paris à un moment donné le politique c'est lui qui doit diriger les choses et l'administration doit être au service et ce n'est plus le cas dans ce pays je suis désolé de vous le dire Sylvain Maillard je crois que les soignants ne pensent pas exactement la même chose c'est une affirmation générale je l'entends c'est facile de dire ce sont les agences régionales de santé qui pilotent tout ce sont les fonctionnaires je pense que le système évidemment il doit être amélioré je pense qu'on doit regarder hôpitaux par hôpitaux c'est plus hôpital par hôpital pardon je crois que c'est plus compliqué que ça et que dire que c'est la faute d'un tel d'un faute d'un tel juste un exemple la sous-traitant la gestion attendez c'est la maillard de nous qui sait on en a pour nous la gestion la gestion par exemple de la climatisation la gestion de la climatisation ça n'existait pas il y a 15 ans 20 ans dans les hôpitaux c'est bon voilà maintenant c'est géré en France on va faire en sorte que ça rentre dans l'hôpital ça fait partie de personnel d'organisation dans l'hôpital par contre en Allemagne on va sous-traiter c'est comme ça que c'est organisé il y a plein d'exemples comme ça sur lesquels on peut dire il y a plus d'administratifs ou il y a plus de sous-traitants on a une amélioration à faire travaillons hôpitaux par hôpitaux vous avez raison il y a des axes d'amélioration c'est certain mais ne généralisons pas tout Sylvain Maillard merci d'avoir été à nos côtés ce matin on va se retrouver dans deux minutes avec Agnès Verdier-Molinier on reparlera de cette actualité-là notamment à tout de suite Bienvenue si vous nous rejoignez on est toujours en compagnie du gobernalysis de la France insoumise et Agnès Verdier-Molinier vient de nous rejoindre bonjour Agnès merci d'être à nos côtés l'idée a souvent été évoquée et bien l'Allemagne l'a fait pour soutenir la consommation le pays décide de baisser la TVA chez nous en France Bercy l'exclut efficacité contestable selon Bercy certains s'en serviraient pour reconstituer leurs marges sans faire baisser les prix est-ce que vous êtes d'accord avec Bercy ou avec l'Allemagne ? il y a deux choses en fait dans le plan allemand il y a la baisse du taux général de 19 à 16% et puis il y a la baisse pour l'hôtellerie et là c'est de 7 à 5% et nous à la fondation IFRAP on a pas mal réfléchi à ça si on veut baisser la TVA il faut que ce soit intelligent il faut que ça ça permette aussi de développer notre économie et de renforcer notre économie nous on n'est pas du tout dans la même situation que l'Allemagne donc le faire pour l'hôtellerie restauration ça aurait du sens d'ailleurs nous on l'a proposé à la fondation IFRAP on l'a chiffré jusqu'à la fin de l'année ça ferait si on baissait à 5,5 ça ferait un coût autour de 1,5 milliard d'euros ce qui n'est pas gigantesque pour les finances publiques et qui permettrait quand même de beaucoup booster tout ce qui est hôtellerie restauration qui souffre énormément en ce moment qui permettrait de refaire une trésorerie un peu en quelque sorte ça permettrait surtout aussi d'avoir une consommation avec des évidemment du produit en France qui serait un peu moins cher mais on l'a déjà essayé ça n'a pas marché les prix n'ont pas baissé non mais le sujet c'est que maintenant qu'on est dans l'urgence de la crise et par ailleurs il y a eu beaucoup de controverses sur cette question est-ce que la TVA réduite dans la restauration avait permis ou pas de créer des emplois et on peut dire aussi que ça a permis de maintenir beaucoup d'emplois donc après on peut en parler ça n'a pas eu d'incidence en fait on peut non mais on peut en parler on peut en parler pendant des heures le sujet c'est qu'on pourrait se calquer sur l'Allemagne pour l'hôtellerie restauration mais pas du tout sur le taux global de TVA pourquoi ? parce que les Allemands produisent beaucoup plus en Allemagne et donc ils incitent leur population à acheter des produits allemands en baissant la TVA nous on produit pas assez en France on l'a déjà dit énormément ces dernières semaines on a une industrie qui est très faible la moitié en part de PIB de ce que ça représente en Allemagne et donc nous on a un contexte fiscal qui est très différent eux ils sont pas surtaxés sur la production comme nous les 70 à 80 milliards de taxes sur la production c'est ça qu'il faut baisser en priorité en France donc on n'a pas la même structure fiscale et c'est pour ça qu'on doit pas utiliser exactement les mêmes outils et ça si vous regardez le niveau d'imposition allemand que ce soit sur le capital dans l'immobilier que ce soit global et bien vous vous rendrez compte qu'eux ils utilisent ce système de la baisse de la TVA parce que finalement ils ont déjà baissé énormément les impôts partout Hugo Bernanis je suis pas sûre que vous soyez d'accord non 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 mais moi je suis pour qu'on diminue la TVA globalement et pas juste pour diminuer la TVA pour le plaisir pas uniquement dans la restauration et l'hôtellerie notamment pour les produits de première nécessité etc on en a fait un certain nombre de propositions politiques dans l'urgence mais moi je pense que globalement économiquement il faudrait qu'on revienne à moins de taxes et plus d'impôts pourquoi ? parce que l'impôt est calculé de manière progressive et plus juste la TVA est l'impôt le plus injuste on bat des records déjà je vais terminer mon propos pourquoi ? on bat des records d'impôts il en veut plus oui plus d'impôts moins de taxes et ça pourrait ne rien changer globalement à la manne financière pour les finances publiques juste c'est pas les mêmes gens qui le payent et pas dans la même proportion on est en train de se dire qu'il faut que tout le monde participe qu'il y ait de la solidarité excusez-moi mais la solidarité par la taxe c'est pas trop ça la meilleure solidarité parce que tout le monde la paye les plus riches les plus pauvres et la TVA en l'occurrence même celui qui est au RSA même celui qui n'a pas de pognon même le SDF qui va utiliser son argent il paye de la TVA le sujet et ça a été beaucoup évoqué c'est qu'on a perdu énormément d'emplois dans la production française ces dernières années parce qu'on a surtaxé nos entreprises non ça n'a rien à voir avec le fait de surtaxer et si on baisse globalement la TVA que vont acheter que vont acheter les français ils vont acheter des produits importés allemands allemands ou chinois que proposez-vous pour relocaliser à part retirer des taxes ce qu'on a fait sur les entreprises on a fait que ça diminuer diminuer les impôts c'est faux parce que vous n'avez pas regardé les chiffres et quand vous regardez les chiffres en part de PIB mais de toute façon il suffit de regarder les chiffres Eurostat OCDE etc vous voyez que vous avez plus de 18% de PIB de taxation des entreprises en France et que c'est resté à peu près au même niveau entre 2012 et 2018 donc c'est-à-dire que tout ce qui a été baissé d'un côté a été monté de l'autre et les taxes sur la production vous dites qu'il ne faut pas beaucoup de taxes justement voilà je vous donne des exemples de taxes les taxes sur la production c'est la CVAE c'est l'IFER c'est les taxes transports etc tout ça c'est payé par les boîtes françaises et c'est 70 milliards de plus que ce qui est payé en Allemagne alors après vous partez avec des boulets pour produire en France vous ne pouvez pas embaucher vous ne pouvez pas développer votre activité mais si c'est ça le problème vous ne regardez que les taxes vous ne regardez que les taxes à la consommation vous ne regardez que les taxes à la consommation vous ne regardez pas les taxes à la production et derrière avec toutes vos propositions qu'est-ce qu'on fait et bien on importe encore plus et on produit encore moins est-ce que vous seriez d'accord pour que les grandes entreprises payent 33% de charges c'est comme ça qu'on appelle au même titre que les petites et moyennes entreprises est-ce que vous pensez que ce serait utile en termes de solidarité ou alors même qu'elles payent jusqu'à 25% de sorte à ce que les autres puissent baisser les petites et moyennes entreprises puissent baisser leur taux de charge et qu'on puisse pourquoi pas augmenter les salaires pour revenir à de la consommation populaire pourquoi pas quand on regarde globalement ce que payent en plus nos entreprises par rapport aux entreprises de la zone euro c'est 100 milliards de plus par an répondez à ma question vous trouvez ça normal 8% en moyenne pour les très grandes entreprises de ce pays qui donnent des dividendes de CAC 40 arrêtez de vouloir opposer en permanence les ménages les peuples et arrêtez d'opposer en permanence les petites entreprises et les grosses entreprises en fait on est tous dans le même bateau c'est quelque chose qu'il faut comprendre aujourd'hui je pense que dans le bateau celles qui crèvent en premier ce sont les petites et moyennes entreprises pas les grosses parce qu'elles sont sauvées par l'Etat on a intérêt ce que vous appelez les grosses entreprises c'est aussi des entreprises de taille intermédiaire c'est aussi des entreprises de plus de 250 salariés ces entreprises-là elles créent la production allemande par exemple c'est le Mittelstand allemand c'est ce que les allemands ont compris depuis longtemps ils permettent que ces entreprises qui sont des entreprises familiales passent d'une génération à l'autre sans taxation vous voyez et c'est ce que les Suédois font aussi alors tous ces pays du nord de l'Europe vous voyez ils sont sortis de l'idéologie et ils sont rentrés dans une logique entrepreneuriale qui vise à garder des emplois résultat qu'est-ce qu'ils ont ? ils ont le plein emploi et nous on part dans la crise ah oui le plein emploi c'est ça avec 13% de personnes sous le fait de pauvreté en Allemagne nous on part oui mais attendez vous avez vu super beau résultat la richesse par habitant bien joué les travailleurs pauvres super résultat la richesse par habitant est plus élevée dans les pays du nord de l'Europe que chez nous nous on stagne la richesse par habitant si vous avez des pauvres à quoi ça sert ? si c'est mal réparti si c'est inégal à quoi ça sert ? enfin vous pouvez défendre que la France par le truchement de cette avalanche d'aides sociales que nous avons on a les dépenses de protection sociale donc qu'est-ce qu'on fait là pendant la crise on les diminue les aides sociales cette avalanche vous voulez la diminuer c'est ça ? vous voulez diminuer l'avalanche ? on a 750 milliards de dépenses de protection sociale est-ce que vous vous rendez compte que votre discours est complètement inaudible déjà d'habitude mais que là pendant cette période de crise ça paraît tellement lunaire je pense que vous vous trompez de combat tout ce que vous proposez ça va détruire de l'emploi et à la fin il y a un argument au bout de la phrase sur le fait que ça va détruire de l'emploi ce qu'on propose ? vous ne croyez pas qu'on a trop écouté le genre de proposition d'augmenter les impôts d'augmenter la dépense d'augmenter les dépenses sociales à la fin on est à 34% de dépenses sociales et on est toujours toujours grosso modo entre 8 et 9% de chômage et on n'arrive pas à s'en sortir c'est ça qui est mauvais on n'a pas augmenté la dépense sociale on n'a fait que la réduire ah bon ? oui oui la part travail capitale elle s'est améliorée en faveur du capital sur les 3 dernières années là je crois que vous n'avez pas bien bossé les dividendes attendez excusez-moi c'est quoi l'augmentation des dividendes entre 2018 et 2019 ? je crois que c'est une augmentation de 15% qui a eu une augmentation de 15% de salaire dans le pays ? ça n'a rien à voir avec les dépenses sociales ah oui c'est sûr ça n'a rien à voir puisqu'on n'en voit pas la couleur non on est à plus de 100 milliards d'aides sociales sous critères de ressources on est parmi les plus importants on accumule si on créait de l'emploi on aurait peut-être besoin de moins d'aides sociales justement vous voyez créer de l'emploi ça passe pas par créer des aides créer de l'emploi ça passe par créer la concurrence la main invisible tout ça laissant faire le marché vous ne voulez pas d'interventionniste de l'Etat c'est ça votre problème fondamental c'est quoi les dogmatiques les dogmatiques comment vous créez des emplois c'est l'Etat qui va créer des emplois c'est ça ? il va embaucher des fonctionnaires c'est ça votre... non il n'y a pas que des fonctionnaires je pense qu'il y a des volets d'entraînement par exemple sur l'agriculture l'agriculture on pourrait aider les agriculteurs qui veulent s'installer en bio localement dans tout le pays c'est déjà fait d'ailleurs non c'est pas déjà fait vous savez c'est quoi quel est le plan de relance pour l'agriculture biologique de sortie de crise c'est 8 millions d'euros ça fait quand même pas le figure face aux 5 milliards donnés rien qu'à l'industrie automobile pourtant c'est 160 000 emplois l'agriculture paysanne et potentiellement 300 à 400 000 emplois qu'on pourrait créer si on avait un volant d'entraînement public la commande publique qui soutient derrière si on changeait un certain nombre de règles et en plus on mangerait mieux qu'est-ce que vous voulez ? c'est la destination des petits que des grosses entreprises c'est ça c'est plus différencier les aides et le soutien de l'Etat oui bien sûr et par ailleurs moi je ne suis pas contre soutenir les grosses entreprises dans la séquence il n'y a pas de difficulté avec ça néanmoins je mets une condition interdiction des licenciements si vous voulez des aides on interdit les licenciements c'est insupportable de voir le schéma inverse je pense que ce ne sont que de mauvaises solutions malheureusement parce qu'on nous a entraînés vers plus de chômage le rôle de l'Etat et beaucoup de pays l'ont compris aujourd'hui malheureusement pas encore assez la France même s'il y a des efforts qui sont faits c'est de créer un environnement favorable à la création d'emplois ce n'est pas de décréter la création d'emplois ce n'est pas de dire à un entrepreneur qui est aujourd'hui au bord de la faillite interdiction de licencier ça ne sert à rien c'est complètement pour celui qui va se faire licencier ça ne sert à rien j'imagine ça ne sert absolument à rien j'y comprends votre point de vue c'est d'anticiper que nous on a besoin d'une baisse de 30 ou 40 milliards de 30 ou 40 milliards va perdre du pouvoir d'achat et va réduire la capacité de la machine économique à sourire vous vous rendez compte de ça ? des charges et des impôts en surplus qui pèsent sur nos entreprises pour leur permettre de rebondir et de se reconstruire après la crise si vous ne comprenez pas ça vous avez oublié l'équation avec le carnet de commandes si vous ne non mais attendez pour vous il n'y a pas de carnet de commandes il n'y a pas de problématique de consommation si vous ne comprenez pas que la richesse elle se crée dans nos entreprises et que les emplois se créent dans nos entreprises et que vous ne pourrez pas décréter que vous ne voulez que des petites entreprises parce qu'un pays avec que des petites entreprises ça ne marche pas non plus je vous l'ai dit tout à l'heure la force de l'Allemagne je ne vous ai pas proposé ça j'ai dit de favoriser des petites entreprises la force la force des pays qui fonctionnent bien c'est d'avoir des petites entreprises en bonne santé avec une bonne trésorerie qu'est-ce qui s'est passé chez nous ? des entreprises plus endettées qui arrivent dans la crise pourquoi ? parce qu'elles sont plus taxées résultat plus de risque non pas parce qu'elles sont plus taxées parce que les banques ne jouent pas le jeu pour faire de la trésorerie des avances de trésorerie parce qu'elles sont fonctionnées par des incidents bancaires on le voit les entreprises allemandes les entreprises allemandes ont demandé beaucoup moins de prêts garantis par l'État pourquoi ? parce qu'ils ont moins de problèmes d'endettement et quand on a une crise qui arrive comme ça il faut avoir créé avant les conditions aussi pour que nos entreprises soient plus fortes pour faire face à la crise pour créer les conditions de ça il faudrait peut-être annuler une partie de la dette par exemple vous mélangez tout vous êtes toujours pour continuer à s'endetter parce que c'est ça que vous proposez vous proposez toujours de dépenser plus vous devriez être favorable à l'endettement ça veut dire que l'économie tourne bien ça veut dire qu'on investit vers l'avenir ça veut dire qu'il y a de la production vous devriez être contente ça veut dire qu'on investit vous avez regardé les chiffres quelle est la part d'investissement dans l'endettement supplémentaire de la France depuis toutes ces années vous croyez vraiment qu'on emprunte pour investir non on emprunte pour rembourser toute la dette toute la dette qu'on a créée ces dernières années on l'a créée surtout pour les dépenses de fonctionnement 80 milliards de plus de dépenses de fonctionnement de la France par rapport à ses homologues c'est pas vrai parce que vous n'intégrez pas les collectivités locales Agnès Hugo Bernalissi s'il vous plaît la dette qui continue de se creuser parlons de l'argent magique l'Etat fait ses comptes et la facture s'allonge 40 milliards pour soutenir les secteurs en difficulté ce sera inscrit dans le troisième projet de budget rectificatif qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres 40 milliards après les 110 milliards de mesures d'urgence c'est de l'argent magique on trouve encore de l'argent magique ? Déjà il ne faut pas additionner ça avec les 112 milliards précédents pourquoi ? parce qu'il y a une partie qui a déjà été annoncée il y a une partie qui sont des prêts garantis par l'Etat donc aujourd'hui on n'a pas le détail de ces 40 milliards en question on l'avait déjà dit sur le tourisme dans les annonces il y avait du recyclage sur le tourisme on est autour de 18 milliards l'automobile on est autour de 8 milliards l'aéronautique s'est présenté la semaine prochaine oui on pense qu'on sera autour d'une dizaine ou de 13 milliards mais par exemple l'automobile 8 milliards il y a 5 milliards de prêts garantis à Renault dedans donc on ne peut pas tout mélanger il y a du budgétaire et il y a des prêts garantis et les prêts garantis ils seront remboursés par les entreprises ce ne sont pas des dépenses vraiment de l'Etat donc il faut arrêter je crois qu'on surgonfle non mais on surgonfle les chiffres je pense que c'est pas bon parce que l'Etat veut donner l'impression qu'il aide beaucoup les secteurs en difficulté cela dit pour dédouaner le gouvernement du côté des Allemands c'est pareil ils surgonflent un peu aussi les chiffres les 130 milliards annoncés par Angela Merkel ils sont possibles parce qu'il y a 56 milliards qui n'ont pas été utilisés dans ce qui a été voté précédemment et en plus ils sont sur 2 ans enfin etc etc donc les politiques ont tendance à toujours surgonfler un petit peu les chiffres c'est pas forcément bon pour les citoyens parce que finalement ils ont l'impression qu'il y a des milliards comme ça facilement alors que c'est pas vrai on va emprunter plus de 350 milliards cette année et quand vous dites qu'il faut annuler la dette bah très bien mais alors comment on fait ensuite pour emprunter sur les marchés si on dit à nos créanciers alors vous vous êtes magique vous dites ah ouais très bien très bien on annule la dette mais alors demain on va avoir besoin monsieur et madame venez nous prêter de l'argent mais il n'y aura personne vous voyez donc si on veut faire des propositions comme ça il faudrait déjà savoir gérer correctement équilibrer ses comptes c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les pays du nord de l'Europe c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des plans plus importants que les nôtres avec une rapidité confondante pourquoi ? parce que excédent primaire ils sont en excédent sur les comptes sociaux sur les comptes de l'État ça c'est de la mauvaise gestion pourquoi ? bah non c'est de la bonne gestion c'est de la mauvaise gestion parce que vous voyez vous êtes toujours vous êtes toujours contrastique regardez leurs infrastructures en Allemagne il n'y a pas des petits soucis vous voulez toujours dépenser quand on est en croissance et continuer à dépenser quand on est en récession résultat quand vous voulez continuer à dépenser il n'y a plus d'argent dans les caisses voilà donc si vous étiez vraiment connecté à votre propre pensée vous confondez les stocks et les flux mais c'est pas grave vous n'êtes pas économiste quand on est en croissance et bien on fait des économies justement on gère bien et on fait des réserves et quand on est en récession comme ça on peut déclencher des plans qui sont des véritables bazookas voilà c'est le problème de la France donc on est en train toujours de la dette publique elle va gonfler à 120,9% Hugo Bernalicis il faut annuler une partie de la dette comment ça l'annule mais comment c'est possible d'être évité d'être coupé dès la troisième vous n'arrêtez pas de couper madame vous la coupez absolument sans arrêt donc je me permets de le faire un peu de temps en temps avec vous je ne vous confonds en excuse si c'est le cas je ne sais pas si vous avez vous rééquilibrez les fonds vous regardez l'émission après vous verrez je pense que je vais essayer de parler de l'annulation de la dette peut-être que ça vous donne de leur ticket c'est peut-être pour ça mais non pas du tout je tiens à l'impression quand même mais non parce qu'on ne comprend pas c'est votre dette vous avez des départs mais non pas du tout ce n'est pas ma dette bon bah alors mais simplement économiquement c'est totalement farfelu mais je vais vous expliquer si c'est possible de faire l'explication ça ne tient pas la route si on veut emprunter on est obligé de rembourser ou alors on arrête d'emprunter et on fait de l'autarcie je ne sais pas il y a quelque chose qui cloche attendez Hugo Bernalys Gérald ne t'y met pas Gérald ça c'est autre chose à 120% par rapport à la règle ça devient compliqué de dire quelque chose Hugo Bernalys bon alors alors si vous préférez l'appeler dette perpétuelle parce que ça vous scie davantage j'ai pas de difficulté avec ça appelons-la dette perpétuelle c'est une dette dans laquelle il y a un taux d'intérêt qui est négatif et donc qui s'éteint pour l'instant mais attendez vous dites c'est un truc bon faudrait imaginer je tiens à vous signaler que la banque centrale européenne finance le marché privé qui lui nous prête derrière à des taux négatifs depuis au moins 3 ou 4 ans hélas donc c'est déjà il y a déjà une forme de mais ça risque de changer hélas heureusement que ça risque de changer parce que elles elles empruntent à moins de 0% et elles prêtent aux états à 1, 1,5, 2% ce n'est que de l'écriture comptable c'est à dire qu'ils s'enrichissent sur de l'écriture comptable il n'y a pas de production de richesse là derrière ça quand même on a décidé on a décidé volontairement d'enrichir le marché financier bancaire privé en ne pouvant pas emprunter directement auprès de la banque centrale européenne ce que nous proposons c'est que les titres de dette qui sont déjà détenus par la banque centrale européenne les titres de dette français et allemand d'ailleurs 20% de la dette allemande est détenue par la banque centrale européenne qu'elle s'éteigne à petit feu et qu'on décide d'un taux d'intérêt négatif incolore il ne dort personne n'en sentira rien tout va bien se passer vous inquiétez pas vous inquiétez pas tout va bien se passer et je ne m'en fais pas pour les créanciers qui nous prêtent parce que eux-mêmes vont venir toquer à la porte très rapidement comme après 2008 en disant oui bonjour donc s'il vous plaît c'est un peu compliqué pour nous les banques là est-ce que vous auriez de l'argent et qui va leur prêter ? les états encore une fois comme en 2008 et qui paiera à la fin ? nous qui paiera ? les françaises et les français le budget de l'état évidemment c'est l'économie de la bibliothèque non 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 les gens le savent et je peux vous dire les banques à qui on a prêté en 2008 ils ont intégralement remboursé ce qui avait été prêté c'est Martine fait de l'économie arrêtez de raconter n'importe quoi mais elles ont remboursé mais par ailleurs elles se sont fait du pognon en nous continuant de prêter de l'argent donc il n'y a pas de difficulté pour elles il faut faire évoluer notre gestion de la dette c'est une bonne idée pourquoi ? parce qu'on va emprunter beaucoup plus parce qu'à la main que l'a dit c'est bien c'est bien je suis content je n'ai pas du tout dit la même chose que vous on va emprunter attendez la moitié la moitié de la dette nouvelle qui va être contractée qui n'était pas prévue pour 2020 va être de la dette à très court terme et ça c'est un peu ennuyeux pourquoi ? parce qu'on sait que les taux peuvent remonter derrière et que derrière il faut refinancer la dette s'il faut refinancer la dette ça veut dire que petit à petit on va se retrouver dans la situation on va arriver de la dette qui va arriver à échéance d'ici 2023 2024 avec beaucoup beaucoup de dettes qu'il faudra refinancer et ça c'est vraiment le profilage de la dette qu'il faut réfléchir et notamment donc l'étaler davantage à quoi ? l'étaler davantage et c'est ça que nous proposons nous à la fondation IFRAP c'est d'emprunter sur 50 sur 80 ans pour avoir vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus lissé dans le temps pour pas avoir ces soubresauts qu'on risque d'avoir avec des taux vous voulez faire payer les générations futures ? non mais attendez pas comme vous parce que vous le côté perpétuel et perpétuité de la dette c'est quoi derrière ? ça veut dire qu'on verse des rentes sans rembourser le capital mais on verse des rentes comme ça et alors vous vous allez ensuite dire les rentiers c'est très mauvais alors il faudrait c'est vrai c'est juste donc à la fois vous dites il faut pas de rentier et en même temps vous proposez de créer des rentiers perpétuels je suis pas sûre que ça matche complètement en termes de proposition donc nous ce que nous disons faisons attention à une bonne gestion de la dette il faut pas qu'à un moment si on a une crise de la dette en zone euro la France soit un maillon faible pourquoi ? parce qu'on est la deuxième économie de la zone et qu'à ce moment là ça peut être vraiment très très risqué et tout ce qui est de dire annulons tout simplement etc mais tout ça c'est beaucoup trop facile et c'est complètement déconnecté de la réalité c'est pourtant ce que disent de nombreux économistes et ils sont de plus en plus nombreux à le dire y compris des libéraux y compris des gens qui sont opposés qui sont pas du tout de mon bord politique j'ai parlé d'Alamaï tout à l'heure qui a mis la proposition sur la table et je pense qu'il faut la considérer sérieusement parce qu'il n'y a pas 36 000 manières à un moment donné d'éponger la dette soit on fait ça c'est une méthode civilisée il l'annule à petit feu alors si vous voulez il n'annule pas d'un claquement de doigts comme vous avez fait tout à l'heure mais c'est pas droit le vrai consensus c'est d'étaler la durée de remboursement de la dette ça c'est le vrai consensus tout le reste finalement vraiment il y a aussi un consensus pour dire que c'est à côté de la plaque de proposer tout simplement une annulation voilà à côté de la plaque de proposer un taux négatif c'est à côté de la plaque dites moi c'est à côté de la plaque de proposer un taux négatif tout en continuant à s'endetter voilà non mais un taux négatif je veux dire annuler de la dette Franz Franz Agnes j'ai envie de poser une question là par rapport à ce qu'il avait dit tout à l'heure et qui me paraît quand même une proposition intéressante la France Assoumise dit souvent des choses intéressantes oui pas toujours enfin ils ont une vision économique disons peut-être un peu simpliste ou un peu comment dire oui Martin fait de l'économie quoi pour revenir Martin fait de l'économie j'avais pas l'impression de découvrir l'économie oui je vois bien ce que c'est oui je vois bien un petit peu très spécial mais quand il dit qu'il faudrait réduire le taux de TVA pour les produits de première nécessité je trouve que c'est une c'est une vraie proposition parce que si on le fait pour les effectivement comme il faut le faire je pense pour les restaurateurs et pour les hôteliers je pense que c'est aussi une mesure qui s'impose pour les produits de première nécessité mais ça nous ramène à qu'est-ce qui est produit en France et est-ce qu'on veut produire en France la question c'est qu'on a des marges de manœuvre on l'a compris financières qui sont très faibles nous ce que nous les produits de première nécessité je suis désolé ils sont quand même des produits en France ce sont des produits alimentaires en grande partie pas tous et donc après la question c'est ça si c'est de la farine si c'est des pâtes il y a quand même des chances que ce soit fait en France est-ce qu'on peut se poser la question de faire une politique fiscale qui nous amène non pas à détruire notre tissu entrepreneurial mais à le consolider voilà et je crois que pour l'instant ces dernières années on n'a jamais vraiment vu ce sujet sous le bon angle parce qu'on a toujours continué à prendre les entreprises comme les financeurs numéro un d'un modèle social qui n'est pas bien évalué de l'autre côté voilà c'est ça mais c'est ça la réalité mais c'est ça la réalité le crédit impôt compétitivité emploi prix en allégement de charges définitives je crois qu'on a quand même on a les longs mais le CICE c'est vrai que c'est pas très engageant le CICE aussi il y avait eu des promesses en face on a l'impression que c'est pas gagné le million d'emploi mais pourquoi ? mais pourquoi ? parce qu'à chaque fois que vous baissez les charges d'un côté vous augmentez les dividendes des taxes de l'autre et le CICE il y a quand même des emplois qui ont été créés il y a eu le meilleur rapport du monde le taux de chômage faites le ratio le taux de chômage a baissé il y aurait mieux valu les prendre en fonctionnaire et bien les payer il faut lire un peu les journaux je l'ai dit il y a eu des effets du CICE et du pacte de responsabilité à partir de 2017 on a bien vu qu'en 2017 on avait une meilleure croissance on l'avait évaluée à l'avance meilleure croissance 0,9 il y a eu des résultats on peut pas dire ça on a eu plus de 2% de croissance en 2017 et donc on était quand même dans une année qui était une année tonique en termes de création d'emplois etc pourquoi ? parce qu'on avait l'effet CICE, pacte de responsabilité mais on a toujours eu du rattrapage c'est une reprise mondiale qui était bien supérieure à 2% vous vous souvenez la taxe professionnelle on avait dit on supprime la taxe professionnelle et derrière on a créé plein de petites taxes qui ont fait l'équivalent de la taxe professionnelle ensuite donc la nature a horreur du vide il faut toujours financer les mêmes dépenses en face parce que les dépenses n'ont pas baissé ça personne ne pourra dire le contraire on est le pays qui dépense le plus 56% de notre richesse nationale en dépenses publiques et bien ça crée quoi ? ça crée quoi ? ça crée quoi ? on a vu le résultat si on prend le forfait social il y a 5,7 milliards aujourd'hui il était à deux et quelques il y a quelques années il ne fait que gonfler et donc vous pouvez toujours dire il y a des baisses avec du CICE ou des baisses sur l'impôt sur les sociétés mais en face il y a des augmentations d'impôts qui sont quasiment identiques et si vous parlez justement à vos chefs d'entreprise des TPE des petites entreprises que vous aimez bien visiblement ils vous diront ils vous diront vous regardez les bilans avec eux etc le niveau des taxes total on ne veut pas juste un impôt par-ci un impôt par-là vous verrez que leur charge fiscale malgré le CICE elle n'a pas baissé voilà vous verrez ça oui mais par contre pour les grandes entreprises elle a bien baissé ils n'ont pas joué le jeu et j'ai embauché personne et les dividendes ont augmenté vous prenez tous les niveaux de boîte vous avez raison vous prenez tous les niveaux de boîte on l'a fait nous la fondation IFRAP et vous verrez que globalement la charge elle n'a pas baissé donc pourquoi ? parce que chaque fois qu'on baisse d'un côté ça augmente de l'autre ça augmente les dividendes de l'autre mais dites-le c'est pas grave et nous-mêmes on pensait que l'écart avec les autres pays allait se réduire avec le CICE et le pacte de responsabilité et quand on a regardé tous les chiffres sur la longue traîne on s'est rendu compte que l'écart était toujours identique voilà d'une centaine de milliards d'écarts pendant que les autres pays en fait se rendent compte aussi qu'il faut continuer à baisser la charge fiscale sur leurs propres entreprises donc on a le problème il allait réussir à venir à bout de la peau le problème s'il est mal utilisé est-ce que ça n'a pas un sens mais en fait quand on veut abattre son chien on dit qu'il a la rage donc on utilise mal les impôts du coup on dit les services publics sont mauvais du coup on détruit les services publics du coup il fonctionne moins bien on a bien vu que les impôts qu'on paye on se demande parfois où ils passent on voit l'état de l'hôpital si vous n'avez pas l'État qui est là pour agir vous êtes gentil mais en Allemagne ils payent moins d'impôts que nous et ils ont eu quand même une réponse à la crise sanitaire qui était meilleure ils ont une gestion de l'hôpital qui est meilleure ça ne veut pas dire zéro elle sociale ou zéro fonctionnalité ça veut dire un meilleur fléchage des recettes et des dépenses publiques c'est ça que ça veut dire une meilleure gestion c'est ça que ça veut dire et une gestion régionalisée locale en plus nous on propose la décentralisation de la gestion de l'école et de la santé là ça serait une gestion girondine ah bon et pourquoi il n'y a pas de rapport je ne vois pas le rapport attendez parce que si vous n'avez pas de masque que vous soyez décentralisé ou centralisé et vous avez vu le nombre de lits de réanimation qu'ils ont en Allemagne qui est beaucoup plus important que nous alors que nous dépensons 15 milliards et alors on a régionalisé en France cette gestion avec les ARS non moi j'y suis défavorable ça ne s'appelle pas la décentralisation c'est tout à fait défavorable alors vous vous trompez entre état déconcentré et décentralisation je ne me trompe pas mais si parce que l'état déconcentré c'est l'état qui décide pour les ARS je sais je suis des fonctionnaires d'une administration déconcentrée ça va tout va bien l'état déconcentré c'est lui qui gère au niveau des ARS c'est pas la région vous savez bien que la région la région n'a aucun pouvoir dites-le sur les ARS bah oui bon ben voilà c'est pas de la décentralisation c'est l'état c'est l'état le land allemand il a un vrai pouvoir sur la gestion de la santé voilà et il a des comptes à rendre face aux électeurs et notamment sur la question éducative vous avez un système éducatif à 8 vitesses 9 vitesses 10 vitesses en fonction du nombre de cas de figure avec des endroits où vous devez davantage payer pour en mettre vos gamins à l'école les jacobins d'un côté les girondins de l'autre c'est votre débat c'est une strata administrative qui produit pas et qui a rajouté dans le milieu il est très brillant et très malin parce qu'il botte tout de suite en touche et il change de sujet c'est-à-dire que là on était sur les ARS on était sur les ARS les ARS il était un peu coincé parce qu'il a l'objet de reconnaître c'est un système étatique jacobin qui est grotesque c'est une fausse régionalisation c'est une fausse régionalisation on dit ça allez hop il part sur l'éducation l'ARS l'ARS n'est pas un service déconcentré de l'état c'est une particularité il y a un directeur général à sa tête c'est justement cette structure administrative ça a tranché avec ce qu'il y avait avant les directions régionales des affaires sanitaires et sociales l'ARS ça fonctionne bien Gérald des ARS ? c'est une catastrophe les agences régionales de santé on pourrait économiser si on les supprimait 4 à 5 milliards ce sont des couches non productives qui sont des contraintes en fait c'est entre le ministère et les hôpitaux et on voit bien que ça a rajouté une couche au mi-feuille ça fabrique de la réglementation ça coûte cher évidemment mais en plus ça fabrique la RSI de France c'est une proposition des libéraux pour appliquer les nouvelles stratégies de management public pour réduire le nombre ça fait partie du new management public ça en fait partie comme les strats dans les hôpitaux du directeur du sous-directeur du sous-directeur de la qualité c'est les mêmes comme vous madame c'est les mêmes comme vous madame qui nous dites de rationaliser de regarder de faire des petits jeux comptables etc qui ont inventé le paiement à l'acte qui ont inventé cette horreur de se dire que la tarification à l'activité qui fait que les budgets des hôpitaux n'ont rien à voir avec ni leurs besoins ni la réalité de ce qu'ils font de ce qu'ils font concrètement avec des sommes astronomiques qui sont payées qui ne correspondent à rien parce que c'est de la bureaucratie bon ben moi je suis pour qu'on redonne un peu de souplesse à tout ce monde est-ce qu'on peut répondre à ça parce que finalement vous n'étiez pas pour rationaliser pour le paiement l'hôpital français est aussi très malade du fait qu'il a un statut de la fonction publique hospitalière qui n'existe pas en Allemagne et qui permet chez nos amis allemands de gérer beaucoup mieux mais vous racontez n'importe quoi la part de contractuelle la plus forte elle est dans la fonction publique hospitalière donc ça va la souplesse de marge de manœuvre ils les ont depuis longtemps attendez laissez la part les infirmières nous avons des statutaires à l'hôpital public ils sont très largement majoritaires en Allemagne ils sont contractuels et vous voyez ils sont mieux payés en Allemagne et mieux valorisés donc à un moment peut-être que la difficulté de gestion de nos hôpitaux et de notre système en général il est lié aussi au carcan aux réglementations parce que ça c'est le rêve des nouveaux managers dans les hôpitaux c'est-à-dire des directeurs d'hôpitaux de pouvoir virer qui il veut quand il veut dans les hôpitaux avec un statut qui serait un statut effectivement contractuel donc ça c'est le rêve des nouveaux managers et je pense que c'est la grille de rémunération de l'hôpital qui est statique qui est très liée au statut que beaucoup de gens remettent en question aujourd'hui parce que finalement mais oui parce que quand vous travaillez à l'hôpital que vous êtes à fond sur votre travail et qu'à côté vous voyez qu'il y en a d'autres qui travaillent beaucoup moins mais qui sont payés exactement la même chose vous vous posez quand même des questions ça existe pendant le privé ça existe non mais ça honnêtement regardez en sorte d'une crise où le dévouement des équipes de réanimation a été formidable on ne peut pas dire un truc c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus important vous êtes sur une autre planète madame je suis désolée on va s'arrêter là pourquoi est-ce qu'on a on a accordé l'activité privée à l'hôpital c'est justement pour garder les meilleurs les meilleurs dans nos hôpitaux publics parce qu'on est on est contraint par la grille de la fonction publique hospitalière donc à un moment c'est moins de 5% des médecins qui sont des mondarins et que c'est peut-être un système à revoir c'est peut-être à cause de ça que l'hôpital public va mal aussi c'est sûrement pas le modèle c'est un système qui est validé aussi par les syndicats de l'hospitalier pourquoi ? mais ça concerne ni les infirmières ni les aides-soignants ni l'immense majorité des médecins vous savez aussi que nous avons beaucoup de grands médecins que nous avons formés en France qui sont partis aussi à l'étranger aussi pour ces questions-là donc si on veut un service public de qualité il faut aussi s'inspirer de ce qui marche ailleurs ce qui marche ailleurs c'est pas du tout notre système je suis désolée merci beaucoup on vous mettra pas d'accord on va s'arrêter là on n'a pas parlé de la taxe Jean Valjean mais vous reviendrez vous reviendrez merci Agnès Verdier Molinier merci Hugo Bernalysis merci à vous de nous avoir accompagnés ce matin